En deux temps pour l'offensive, quel bilan tu dresses de cette rencontre-là? Je pense que c'est sûr qu'il y a du positif à en retirer. Je pense que c'est pas bien du temps, pas un an et demi. Deuxième et demi est un peu plus difficile, donc c'est sûr qu'on a quand même pas le truc sur lequel travailler. L'exécution n'était pas toujours là. Je suis d'accord avec toi, le match en deux temps, mais ça ne donne pas les choses sur lesquelles travailler. À quel point peut-être les punitions ont tué le rythme un peu de votre côté? Oui et non, je pense qu'il faut pallier à ça. Je pense que ce n'est pas nécessairement une excuse de perdre le rythme. Peut-être que ça nous a affecté, je ne savais pas nécessairement un peu comme ça, mais non, il faut jouer avec. Est-ce qu'eux ont fait des choses différentes en deuxième demi qui ont causé problème? Pas nécessairement causé problème, ils ont apporté un peu plus de pression, mais ça je pense qu'on a quand même bien géré ça. Sinon, non, je pense que c'est vraiment Genou qui a descendu notre âge d'un cran un peu. Le match a commencé et les premières séquences offensives ont été quand même bonnes sans mériter de toucher. Tu te sentais comment justement au début du match, c'était le match d'ouverture, c'était toi qui l'aidait ça. C'était quoi le feeling? Bien, quand je suis confiant dans le match, je pense qu'on a eu un bon camp d'entraînement. Je suis super bien entouré au niveau coaching, au niveau des joueurs qui jouent. Relativement confiant, je pense que les premières passes que j'ai lancées ont été complétées. Ça va être toujours en début du match, mais c'est ça, à l'aise, confiant, puis c'est les sentiments-là. Quand tu disais que tu voulais peut-être être un peu moins patient dans ta pochette, on a moins de sacs de corps, as-tu l'impression que de ce côté-là, ça t'a bien exécuté ce soir? Bien, c'est sûr, c'est toujours à travailler. Je pense que j'ai une super bonne haut-line. Aujourd'hui, je n'ai pas eu beaucoup de pression qui venait de leur part. Ça me facilite la tâche, mais ça reste à travailler. Je considère que sur certains joueurs, ça a bien été et d'autres, j'aurais pu faire encore un peu mieux. Comme j'ai posé comme question, le match en blanc pour toi, c'était-tu spécial? As-tu aimé ça? Bien oui, absolument. Je pense que c'était super un beau visuel dans les astrales, tout le monde était habillé en blanc. Finalement, je pense que ça a super bien marché. Je pense qu'il y a vraiment un gros pourcentage de gens qui étaient habillés en blanc pour vrai. C'est cool de voir ça avec les feuilles d'artifice. Je pense que ça a fait un super bel événement. J'espère que les gens vont pouvoir de plus en plus embarquer la tâche au fil du temps. Tu es peur que le toucher soit renversé quand les feuilles d'artifice sont passées? J'avoue ça. Ça va être ordinaire un peu, mais non, je ne sais pas. Merci.